bonjour bonjour à tous on commence ou quoi on attaque ? bah oui de toute façon on va attaquer de toute façon c'est retransmis oui bien sûr donc voilà pour tous ceux qui seront peut-être pas présents qui pourront pas voir la conférence en entier voilà et tu as pris les bouquins ou pas avec toi du mythe végétarien et de la naturopathie fudeau foudroyer des trucs comme ça bon après on a tout dans la tête donc c'est pas non plus bon c'est juste pour vous montrer donc on s'est beaucoup intéressé en fait à travaux de maçons à tout ce qui était justement tous les préceptes et concepts de naturopathie comme on peut le voir aujourd'hui et on s'est intéressé aussi un petit peu au mythe végétarien de l'ier Kate et on a lu donc son livre il n'y a pas très très longtemps et on a vraiment retiré des super choses donc c'est vrai qu'elle parle aussi de tout ce qui est environnemental c'est pas que l'aspect des protéines des protéines animales etc qui sont indispensables à la vie elle parle aussi des tout ce qui va être au niveau de l'environnement de l'impact aussi des céréales et elle explique à quel point en fait au final notre environnement quoi qu'on fasse ben on va devoir consommer des choses et puis même si on dit non on arrête de consommer des produits animaux mais c'est pas ça qui va sauver la planète voilà et elle explique vraiment très 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 bien dans son livre et c'est vraiment super intéressant et qu'est-ce que tu en as retiré moi c'est vrai que le mythe végétarien on l'a eu entre les mains il y a un an mais je crois que les livres pour ceux qui sont passionnés de lecture il ya des jours ou des moments de votre vie vous êtes prêt à lire un livre il ya des des livres qui vous appelle et vous sentez que c'est le moment et on l'a eu en dans les mains il ya un an un an et demi c'était pas le moment c'est pas le moment quand il est sorti d'ailleurs ouais je sais pas on sait on s'y est intéressé mais sans plus on a dit au final c'est une comme nous elle a eu les mêmes problèmes que nous elle a eu problème de fermentation etc bon elle a quand même persisté pendant plus de 20 ans 20 ans elle a été végétalienne végétalienne 20 ans donc là franchement je lui tiens vraiment mon chapeau je sais même pas comment elle a fait comment c'est possible et donc elle explique d'ailleurs tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a eu comme désagrément de santé etc et à quel point elle était rentrée dans un dogme tellement puissant que pour elle c'était juste impossible de remanger des produits animaux donc quoi on a eu ce bouquet entre les mains il ya un an et demi et puis ben il ya un mois il nous a rappelé si on peut dire et je sais plus comment je suis arrivé j'ai vu sur internet quoi je me suis ah tiens je suis prêt pour lire ce livre et en fait c'est vrai qu'il a déclenché en nous une espèce de d'élargissement de conscience sur sur beaucoup de choses en fait tous c'était il a mis des mots sur des des échanges qu'on avait celine et moi et on s'est assis à ça il ya ça et puis en fait c'est un condensé de tout ce qu'on pensait donc c'est une validation un petit peu de de toutes nos pensées donc ce soir à travers ce live nous voilà on est on n'est pas ici pour poser sur qui que ce soit on est juste là pour faire un petit peu un bilan le bilan de tout ça de de tous toutes les toutes les personnes qu'on a dans notre entourage et qu'on accompagne parce qu'au final c'est c'est ça aussi qui fait que à chaque fois on a toujours les mêmes choses qui reviennent donc à partir du moment on commence à accompagner des gens commence à faire des coachings on commence à avoir des gens visuels qui viennent aussi à la maison commence à avoir de plus en plus de personnes qui nous contactent qui nous posent des questions etc et on en vient toujours à peu près au même profil de personnes et aux personnes qui ont les mêmes symptômes et des personnes qui ont voulu en fait trop bien faire dans l'alimentation santé et qui sont allés trop loin et justement qu'ils se sont flingués en voulant faire trop bien et on s'est aperçu et c'est pour ça qu'on voulait faire un bilan là dessus que souvent on veut trop bien faire et en voulant trop bien faire ben ça va pas et on va en fait à l'encontre de qui on est nous dans notre fort intérieur c'est à dire que parce que vous avez lu ça dans le livre vous dites bah ça il a dit que ça c'était bien donc je vais faire ça mais est ce que mon corps il en a vraiment besoin un à ce moment là et deux est ce que vraiment ça va me faire vraiment du bien ce que je vais être dans la joie est ce que je vais être bien quand je vais consommer cet aliment ou est ce que je le fais uniquement parce que c'est marqué dans un livre et qu'on m'a dit que ça me faisait du bien parce que gusse l'a dit sur youtube et c'est bien nous ça peut être aussi bien nous on n'a pas la vérité universelle ni quoi que ce soit l'alimentation la base de tout ça c'est quoi c'est que l'alimentation doit être individuel et individualiser personnaliser et adapter en fonction de nos activités physiques et de notre environnement et de notre climat parce qu'il faut savoir déjà qu'on a tous un profil particulier je sais que nous deux on est on est différent quand même dans nos profils on fonctionne pas sur la même énergie et ça on en parlera beaucoup plus en détail dans autre chose parce que ça va être vraiment un truc à part parce que ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps et on est en train de faire beaucoup de recherches d'ailleurs avec d'autres personnes qui sont là dans le groupe voilà on fait pour l'instant on fait des recherches là dessus et et donc en fait on s'est aperçu déjà qu'on avait il y a des gens qui ont des profils différents et que le profil en fait il a dévié aussi de son profil initial c'est à dire que moi initialement j'étais conçu pour manger ça je me suis déréglé parce que j'ai pas mangé la bonne alimentation et du coup je suis plus dans le bon profil c'est un petit peu comme dans l'ayurveda on parle beaucoup des doshas on parle beaucoup de tout ce qui va être vata pitta kapha etc et moi quand je fais le test par exemple pour l'ayurveda si je fais le test je suis vata mais en fait je suis un pitta qui s'est déréglé en vata normalement moi à la base je suis pitta et mon doshas voilà c'est très doshas c'est déréglé mais ta constitution voilà la constitution de base elle n'est plus la même elle a été déréglée avec beaucoup de choses et du coup voilà et c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a tellement de choses à prendre en compte en des paramètres à prendre en compte et en considération qu'on peut pas faire déjà une alimentation pour tout le monde la même c'est juste pas possible et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont pas d'accord sur plein de sujets mais c'est le gras c'est le sucre c'est machin non il faut manger cru non il faut manger cuit faut pas manger de viande faut manger des produits laitiers faut pas manger le gluten c'est c'est pas vrai il n'y a pas d'allergie le gluten il y a des allergies les céréales il faut pas c'est de la colle le riz machin ah ouais non mais c'est juste moi j'ai envie juste de vous dire mais faites vos propres tests pour vous parce que pour moi ce que je vais moi tolérer peut-être vous vous n'allez pas le tolérer ce que vous allez tolérer moi je vais peut-être pas le tolérer non plus et peut-être à une période de votre vie vous allez bien le tolérer à une autre période non peut-être à une période de vos cycles de vos règles vous allez manger plus de gras et d'autres à d'autres moments plus de sucre voilà il ya vraiment tout ça à prendre en considération et je pense pas qu'on puisse donner un programme alimentaire à tout le monde le même c'est juste impossible il faut vraiment apprendre à s'écouter avant d'écouter ce qui a écrit dans les livres parce que je pense qu'on s'est trop perdu justement à écouter tout ce qui a écrit tous les médecins tous les naturopathes et puis de vouloir aussi faire des cures faire des lavements des machins des voilà je veux nettoyer mon foie c'est un jour je me réveille ah bah tiens je vais nettoyer mon foie mais oui mais si lui il n'a pas décidé d'être nettoyé à ce moment là ça va pas fonctionner mais nous on peut pas diriger notre corps à sa place lui il a décidé quelque chose pour nous et si nous on veut par exemple ont dit mais moi j'ai envie de perdre du poids mais s'il n'a pas envie s'il lui dit matin moi j'ai pas envie de perdre du poids parce que si je perds du poids ça va engendrer d'autres mécanismes dans le corps qui sont pas aujourd'hui j'ai pas envie de les prendre voilà donc on va je vais commencer à maintenant à répondre aux questions un peu et il y avait une question très pertinente donc aussi en fait là on met tout dans le même dans le même sac bon on sait qu'on va se prendre la réflexion en commentaire sur youtube oui le véganisme n'est pas le crudivorisme oui le végétalisme n'est pas le véganisme etc donc on met tout dans le même sac bien sûr on met même le paléo dans le même sac voilà on met tous les modes alimentaires tous les régimes toutes les choses comme ça ce qu'on assiste une alimentation personnalisée voilà personnalisée adaptée individualisée c'est tout on est contre rien c'est juste qu'on a testé ses modes alimentaires on a testé le végétalisme le véganisme et tout ça donc on peut en parler on peut donner un recul mais encore une fois ça ne regarde que nous et on a aussi des témoignages de personnes chez qui ça fonctionne bien on en parlera un petit peu plus tard pour vous expliquer comment se fait ce style donc il y avait une question super déjà coucou à tous ceux qui sont arrivés pendant qu'on était un peu en mode monologue patrick qui qui est là juste pour te préciser que le sujet c'est comme tu viens de le comprendre le véganisme le végétalisme l'alimentation pure l'alimentation crue l'aliment l'hygiénisme la naturopathie le paléo voilà fait un petit bilan de tout ça et il y avait anto qui posait une question sur comment ça se fait qu'en ayurveda et en médecine indienne ils prônent le végétarisme ou le végétalisme alors ça c'est une super question ben on en a parlé il ya pas si longtemps avec céline et là faut bien comprendre une chose et c'est pas toi que je parle en particulier en tout mais est ce que vous êtes déjà allé en inde est ce que vous avez été déjà voir la population indienne dans quel état elle est et est ce que vous pensez qu'ils sont végétariens végétaliens par choix la plupart des végétaliens végétariens qui sont en Inde ils le font parce qu'ils n'ont pas une thune ils ont un ventre énorme rempli de riz de céréales et ça fermente dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas d'argent ils ont la lèpre de partout ils sont diabétiques ils n'arrivent pas à 50 ans ils ont plus de dents c'est une véritable catastrophe j'ai discuté avec avec quelqu'un justement qui est très très branché ayurveda qui a fait sept ans d'études d'ayurveda et qui elle va tout le temps en Inde et elle m'a dit si jamais vous allez en Inde vous allez voir les dégâts du végétalisme et du végétarisme encore elle me dit le végétarisme ils s'en sortent bien parce que c'est ceux qui ont à peu près le plus d'argent et ils arrivent à consommer du lait et des oeufs il faut savoir aussi que c'est un profil particulier de personnes qui sont on va dire adeptes de ce type d'alimentation c'est toujours pareil attention parce que c'est un profil de personnes qui sont capables de manger beaucoup plus de glucides que de protéines il y a des personnes c'est l'inverse et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention il faut pas mettre tout le monde dans le même panier donc là bas on va dire qu'ils sont beaucoup plus adaptés à être végétariens déjà c'est bien végétariens de nature voilà et ils mangent un petit peu des oeufs du lait etc des produits de la vache et après ceux qui sont complètement végétaliens c'est une véritable catastrophe elle m'a dit il ya très peu de gens qui vivent plus de 40 ans tout le monde meurt de grosses maladies la lèpre etc le diabète il n'y a que ça ils ont plus de dents c'est parce que ça coûte cher c'est uniquement qu'ils peuvent se payer que du riz donc ils mangent que du riz et elle nous disait bien attention si vraiment ils avaient le choix il mangerait de la bière il mangerait des produits animaux ça c'est clair mais voilà c'est juste une question de choix il ya un espèce de mouvement new age qui prône c'est une épreuve de yoga on le sait donc qui prône l'inde magnifique le beau pays trop beau super où tout le monde est spirituel c'est la pauvreté c'est pas ça du tout mais je pense que je pense que lorsqu'on est spirituel un petit peu ils ont pas trop le choix il faut qu'ils soient vraiment spirituels c'est un peuple qui est comme ça aussi un mais mais voilà je pense qu'ils doivent quand même souffrir pas mal de la malnutrition pour donner un avis pour qu'on comprenne un petit peu les chaque peuple comment et comment et comment sont faits les peuples je sais pas j'aurais pas vu des vikings manger des graines eux ont hérité un petit peu les indiens sont ce peuple sont ce peuple un peu comme ça or il ya des si vous êtes descendant de vikings vous avez des gènes de pays nordiques forcément vous pourrez pas vous nourrir comme un indien donc ça aussi c'est on peut pas avoir aujourd'hui on a une ouverture sur le monde qui est fantastique on dit waouh okinawa ils vivent super bien mais bordel on n'est pas des japonais déjà on vit pas sur une île cool du matin au soir manger un petit peu avoir très peu d'activités physiques et mentales voilà on est quand même on travaille beaucoup avec notre cerveau voilà on se dépense on fait du sport enfin il ya quand même et puis on n'est pas on n'est pas fait on a le stress aussi environnemental qui joue énormément et qui nous pond beaucoup d'énergie et on n'est pas fait on n'est pas sur une île déserte à manger des fruits des bananes et des cocotiers quoi voilà c'est voilà chacun je pense un petit peu aussi c'est l'endroit où l'on vit son tempérament la température aussi parce qu'on va pas brûler les fruits les acides de fruits de la même façon si on vit au froid que si on vit au chaud il faut vraiment penser à tous ces tous ces paramètres qui sont à prendre en compte il n'y a pas que une alimentation globale pour tout le monde c'est en fonction de chaque individu de là où on vit et aussi du dérèglement qu'on a eu le fil des années voilà parce que si nos organes ont un dérèglement pancréas le foie l'estomac je sais rien les intestins et ben il va falloir avoir une alimentation adaptée à ça le cru c'est bien c'est génial en début de repas un petit peu de cru et tout et pour quelqu'un qui sait flinguer les intestins et ben moi je déconseille le cru c'est tout c'est comme ça c'est pas que le cru est mauvais c'est que le cru dans cette période là il faut éviter et après on le réintroduit petit à petit et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui se sont flinguées justement avec soit avec trop de cru soit avec une alimentation beaucoup trop basse en calories et ça c'est ce que je retrouve énormément et surtout chez les femmes parce que quand on se met à manger cru à manger végétal etc ben nécessairement on a les calories qui descendent mais le jour où on remange normalement là c'est la fête quoi là les kilos ils ont oui ils reprennent tout de suite et c'est vrai que de rester vraiment très basse en calories pour une femme c'est vraiment pas bon du tout et surtout ce qu'on a tendance à faire du coup comme on enlève tous les produits animaux on enlève tous les gras saturés et d'enlever les gras saturés pour une femme et ben c'est quelque chose qui est très toxique aussi parce qu'au niveau des hormones ça va pas du tout et après on fait un dérèglement hormonal et après pour remonter tout ça c'est vraiment super super dur donc faites attention à tous les régimes qui sont light bas en lipides etc surtout pour les femmes vaut mieux vaut mieux vraiment éviter ce genre de choses et toujours avoir une très belle part de lipides dans son alimentation moi j'insiste aussi de bons lipides bien sûr dans son alimentation surtout la part d'acides gras saturés des oméga 3 oméga 6 oméga 9 les polyinsaturés les monoinsaturés etc il faut vraiment qu'il ya un petit peu un petit peu de tout dans l'alimentation mais surtout d'acides gras saturés parce qu'en fait les acides gras saturés c'est les seuls qui peuvent se transformer en monoinsaturés et polyinsaturés et le corps c'est les fabriquer de cette façon là tandis que si on emmène que les monoinsaturés par exemple il pourra pas en fabriquer des polyinsaturés voilà c'est pour ça que le mieux c'est d'amener en grosse quantité des acides gras saturés alors qu'on dit que c'est de manger à la place du gras et on a fait des obèses voilà donc et là j'en parle j'en suis la preuve et puis toutes les personnes qui qui me suivent aussi en sont les plus la preuve parce que beaucoup de résultats dans ce mode de vie ouais alors il ya ce qui arrive il ya sandra qui pose une question qui ne souhaite que manger bon elle ne mange pas de viande c'est pas voilà ça c'est son choix je mange des oeufs un peu de poisson c'est gérable mais bien sûr moi je mange pas de viande non plus je veux dire j'arrive pas enfin c'est pas éthique ni quoi que ce soit mais c'est juste c'est juste que quand je mange de la viande je me sens pas bien j'ai des angoisses je sens qu'au niveau de mon système nerveux ça travaille trop moi je suis quelqu'un d'hyperactif déjà donc je mange quelque chose qui me stimule café je peux boire du café je peux boire du thé je peux rien boire j'ai déjà un niveau de vitalité qui est énorme donc si je me stimule encore plus je passe sur je pète un câble enfin c'est ne pourra vous le dire quoi c'est pas possible donc c'est problématique pour moi la viande ça passe pas donc le poisson du poisson blanc un peu de poisson gras des oeufs et puis de temps en temps un morceau de poulet ouais vraiment quand j'en ai envie mais j'écoute mon corps et viande rouge et tout ça ça passe pas ouais j'arrive pas quoi c'est pas c'est pas mon truc donc ouais c'est viable si tu as ce tempérament aussi au fond de toi c'est vraiment ça oui non mais qu'on soit tous fait pas énormément de sport moi j'ai vécu pendant plus de huit ans sur juste des du poisson et des oeufs et tout allait très bien c'est quand j'ai arrêté de manger complètement des produits animaux que je me suis flinguée littéralement après c'est viable il faut en apporter au moins deux fois par jour un peu des oeufs et du poisson et puis tu es nickel des fruits de mer des fruits de mer voilà faut varier les sources c'est ça qui est vachement important poisson gras et puis après les gros poissons à éviter à moi j'ai mangé un petit plus petite quantité mais après les petits poissons il n'y a vraiment aucun problème et sardines etc surtout pour nous alors là c'est super bénéfique je rebondis juste sur la question de florian parce que j'en ai parlé il ya juste là et donc ouais tu as tout à fait raison c'est les acides gras trans qui sont mauvais et qui sont toxiques et alors il faut savoir que quand on a fait ils ont fait les études justement sur les acides gras trans et gras saturés ils ont mélangé les deux dans les tests ils ont ils ont mis ils ont mis tout le monde dans le même panier et c'est pour ça qu'on en a on a diabolisé autant les acides gras saturés alors que c'est les acides gras trans qui sont toxiques alors pour le rappel les acides gras trans qu'est ce que c'est ça va être tout ce qui va être friture les chips les gâteaux industriels voilà tous les gras qui sont rajoutés dedans et qui sont cuits ultra cuit chaud je veux dire un acide gras trans ça peut être une 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 huile par exemple que vous mettez dans votre poêle et qui est trop chauffé alors qu'il trouve le beurre par exemple voilà ça se transforme en acide gras trans donc faut faire attention quelque chose de bon au départ peut devenir toxique avec la cuisson donc faire vraiment très attention quand vous cuisez les huiles il ya très peu d'huile qui résiste vraiment à la chaleur on va avoir l'huile de coco par exemple le sain doux les graisses de canard juste comme ça voilà mais après d'autres huiles il faut les cuire quand même à basse température vraiment très peu ou les rajouter directement cru en fin de cuisson par exemple voilà c'est vraiment l'idéal il y avait donc en tout encore qui fait une remarque plutôt tempérament d'hypocrate que les doshas ayurvédiques alors plus adapté à une population occidentale moi j'aime bien les tempérament d'hypocrate ils sont ils sont assez sympa aussi à classifier pour ceux que leur classification assez sympa pour ceux que ça intéresse voilà nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on a pris de toutes les écoles et après on a travaillé sur les tempéraments que voilà nos tempéraments qu'on est en train en train de créer donc voilà on est en train de voir tout ça et de mettre au point tout ça donc après pareil je voulais en revenir à ce que céline elle disait par rapport aux fruits là j'ai vu une question par rapport aux fruits et à tout ce qui est acidification donc les fruits attention les amis aux fruits surtout sur nos latitudes on verra on va beaucoup diaboliser les protéines animales dire que les protéines animales sont acidifiantes c'est faux les protéines animales sont composées d'acides aminés qui sont décomposés par le foie ils sont 50% alcaline à 50% basifiant 50% acidifiant sont des aliments neutre neutre donc moi en fait si vous voulez là je reprends un petit peu sur mon témoignage j'ai jamais eu un terrain parce qu'on parle souvent de terrain propice à l'acidose jamais j'ai jamais eu du feu blanc j'ai jamais eu de 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 mal aux dents ni quoi que ce soit de déminéralisation ou quoi que ce soit durant toute ma vie quand j'ai commencé à m'intéresser à faire mes expérimentations avec le avec le végétalisme donc qu'est ce qui s'est passé j'ai enlevé tout ce qui était produits animaux j'ai commencé à partir sur des aliments très riche une alimentation très riche en glucides et du coup je mangeais beaucoup moins de gras donc où est-ce que j'allais chercher mes calories vu que je faisais de l'ultra marathon à cette époque là je faisais beaucoup de beaucoup de courses à pied donc peut-être que ça on va dire que ça aura un rapport etc parce que je faisais trop de sport etc bref je me suis beaucoup nourri de fruits sur des latitudes européennes en france et en un an et demi j'ai été complètement acidifié quoi je me suis fait des cheveux blancs je mangeais des le moindre fruit que je mangeais ça me péter les dents c'est bien que j'ai été consulter un médecin et donc il m'a fait il m'a fait il m'a fait le test je sais plus le test il y a l'oligoscan mais il y en a un autre d'un ah je sais plus j'ai le sur le bout de la langue et et donc il ya que ces deux tests que moi je trouve fiable pour pour l'acidose si vous pissez sur des bandelettes ça ça ne veut rien dire quoi vous aurez même si certains thérapeutes travaillent avec ça ça va masquer l'essentiel du terrain on va pas voir tout et donc si bien que je me suis retrouvé en acidose alors que je ne mangeais pas de produits animaux je ne mangeais pas de produits animaux donc on va aussi parler parfois d'alcalose mais je avec les discussions j'ai eu avec ce ce médecin non ça c'était pas une alcalose donc je me suis bien acidifié en mangeant des fruits de toute façon tu l'as vu tes dents c'est clair tout était dès que je mangeais des fruits tous les symptômes revenaient donc as-tu des caries ouais ouais j'ai eu des caries mais bien sûr là aussi à toi tu as perdu une dent les fruits sur nos latitudes on vous répète ça peut être des aliments santé etc en fait à la base c'est c'est fou parce que le fruit peut passer pour un aliment alcalin parce que sa composition etc mais les acides de fruits en fait notre corps il n'est pas capable de les comburer si on n'est pas au soleil et à la chaleur et c'est pour ça que on déconseille vraiment de prendre les fruits pour certaines personnes le matin parce qu'ils ont tendance à avoir beaucoup de frilosité en fait à manger les fruits le matin et que le meilleur des moments pour manger son fruit c'est vers 4 5 heures parce que c'est le moment où le corps va être le plus chaud et assez à ce moment là en fait où le corps va mieux comburer les acides de fruits en sachant qu'il faut rester dans une quantité assez faible à peu près entre 100 et 200 grammes pour ceux qui les tolèrent bien mais voilà c'est à ce moment là en fait qu'on va vraiment 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 les tolérer et du coup moi je veux dire j'ai une optique maintenant c'est qu'on s'intéresse à la permaculture et tout dédicace à manu et on s'y met voilà chaque chose en son temps c'est vrai que ça a pris son petit bonhomme de chemin je veux dire moi maintenant ma vision des choses c'est de manger local de saison vous habitez dans le nord de la france des fruits y'en a pas des fruits y'en a pas manger des fruits mûrs c'est c'est juste alors c'est dans le nord de la france on part des pommes voilà on va pas se nourrir de pommes il n'y a pas d'orange manger une orange en hiver c'est une catastrophe un jus d'orange un jus d'orange en hiver c'est une catastrophe en bouteille encore mieux au niveau de l'acidité si vous voulez vous déminéraliser bien faites des jus de fruits donc là il y a matière à creuser et peut-être que ça va vous sembler aberrant tout ce qu'on est en train de dire et que ça va à l'encontre de tout ce que vous pouvez voir en naturopathie en hygiénisme mais il faut remettre l'église au milieu du village je suis désolé quoi mais c'est arrivé à trop de gens autour de nous et puis de toute façon c'est vraiment les études qui sont faites autour de ça donc nous après on n'invente rien on est juste là pour retranscrire ce que nous on a appris de nos erreurs et des erreurs des gens qui nous ont contacté aussi parce qu'on n'a pas été les seuls au final aller dans ce dans ce chemin là mais c'est mais qui peut paraître complètement bon parce que quelque part on se dit mais je mange juste des fruits quoi voilà je me fais du bien c'est des fruits c'est bon pour la santé etc ouais mais voilà c'est on en a fait les frais alors il y a maçon d'ailleurs on parlait aussi un petit peu dans un de ses bouquins et il disait que justement les fruits il fallait les manger soit quand on était très minéralisé donc du coup on n'avait pas de problème de fuite de minéraux mais surtout pas le matin parce que en fait le matin on n'a rien pour tamponner l'acide de fruits en fait donc il faut d'abord manger la journée pour avoir suffisamment de choses qui vont tamponner les acides de fruits et on va pouvoir mieux les assimiler quand on va les manger plutôt en fin de journée vers 4-5 heures et puis surtout les comburer alors il y a mélissa qui posait une question aussi par rapport à l'eau chaude citronnée et ça c'est une super question parce que c'est toujours pareil c'est une question de tempérament moi le citron chaud me fait énormément de bien et agit sur ma vidange gastrique parce que moi j'ai des problèmes aussi pour vidanger certainement etc et je sais que base d'un dérèglement voilà à cause des dérèglements et beaucoup de femmes prennent du citron ou des personnes qui ont des problèmes de la jambe et avec du gingembre mais un profil comme pierre par exemple qui est déjà un profil à être déminéralisé de de la naissance quoi ça dépend des profils il ya des gens qui vont prendre du jus de citron mais c'est catastrophique déjà il a ses dents qui le voilà donc il faut vraiment tester sur vous donc il ya des profils pour qui le jus de citron ça va être super bénéfique il ya des profils pour qui ça va être catastrophique alors c'est pour ça et c'est toujours il faut vraiment tester et savoir où est ce qu'on en est coin d'ailleurs il y avait une super explication par rapport à l'air case j'ai adoré je reviens un petit peu à ce à ce bouquin que qui était super au final en fait on s'est complètement déconnecté de la nature mais un truc de malade même les gens qui sont un petit peu reconnecté au magasin bio on n'est pas du tout connecté à la nature faut arrêter quoi et au final l'arbre au final le monde végétal qu'est ce qui veut ce monde végétal ce monde végétal il veut vivre il veut vivre encore plus il veut vivre encore plus donc l'arbre qu'est ce qu'il fait il met toute son énergie tout son amour pour toute sa vitalité pour faire une enveloppe magnifique juteuse et qui donne envie entouré de ses graines qu'on appelle le fruit mais c'est pas quelque chose c'est je veux dire adam et eve quoi c'est écrit dans la bible la pomme le fruit défendu quoi je veux dire c'est quand même un sacré avertissement pourquoi on nous a dit de pas manger des fruits depuis des millénaires et je pense que voilà on s'est un peu trompé par rapport aux fruits alors oui les fruits sont des aliments santé en petite quantité peuvent apporter une quantité importante d'antioxydants on est 100% d'accord mais mais voilà c'est je trouvais cette image sympa et pour rebondir sur tout ça je pense que vraiment on se perd totalement avec tout ce qui est mouvement écolo végan etc c'est pas en arrêtant de manger de la viande ou en arrêtant de manger des produits animaux qu'on va solutionner le monde nous on est complètement mais alors à 2000% d'accord avec les végans d'ailleurs il ya plein de végans avec qui on s'entend bien que moi je porte dans mon coeur et j'adore leur travail j'aime bien guren vegan ce qu'il fait il n'est pas trop extrême et il n'est pas il n'est pas dans une optique dogmatique dans le sens où c'est avec des gens comme ça intelligent qu'on fragmera les abattoirs mais moi je suis 100% d'accord faut arrêter tout ce qui est abattoirs etc je veux dire c'est une aberration à l'échelle mondiale je comprends pas comment l'homme peut aujourd'hui encore faire ça c'est comme tout ce qui est guerre etc ça n'a plus lieu d'être donc le combat et le mouvement végans je pense qu'il a sa place aujourd'hui voilà et c'est quelque chose qui leur lutte je la comprends maintenant l'extrémisme la dérive extrême et la stigmatisation des gens qui ne le sont pas malheureusement je ne trouve pas ça vraiment super et quand on a quand on a quand on analyse tout ça je veux dire comme je disais tout à l'heure c'est pas en arrêtant la viande que et en faisant pousser des céréales à gogo et en nourrissant les gens de céréales que ça va mieux aller si on veut faire un retour aux sources au niveau de la nature ce qu'il faut faire c'est faire son poutage renouer avec ça nous sommes des humains du houmous du humus tout ça c'est on est fait pour être enterré voilà on est fait pour mais de toute façon on a on a coupé on a coupé le lien de tout et c'est ce que je disais on en discutait d'ailleurs avec daphné la dernière fois et je disais mais regarde en fait c'est tout con nous on va on va manger par exemple un animal on va manger je sais pas on va manger le veau par exemple on va le manger mais nous après nos cellules ce veau il va venir à l'intérieur de nous pour nous réparer pour nous apporter des protéines etc mais nous après quand on va mourir on va retourner à la terre et la vache va manger elle est là la chaîne et voilà et nous on est on est ce et cet engrais quelque part qui va servir aussi et c'est le cycle de la vie dans le roi lion on a le cycle de la vie il explique ça vraiment bien il dit voilà le lion mange l'antilope et l'antilope mange l'herbe et quand le lion retourne à l'herbe voilà à la terre c'est ainsi on a cassé le cycle notre société a cassé le cycle là on a cassé le cycle de tout mais même de toute façon normalement on est censé manger les légumes etc et manger par exemple la tomate avec les graines et aller faire caca dans le jardin faire un trou et enterrer et là il y a tout il y a les graines il y a l'humus il y a tout et ça va repousser mais aujourd'hui on est déjà on fait caca dans l'eau là le lien déjà il est coupé on passe pas un peu pour des puristes c'est pas pour ça qu'on va faire caca dehors mais c'est une généralisation qu'on est en train de vous dire et je veux dire faut c'est pas en faisant des cultures énormes de céréales que ça va arranger les choses réveillons nous quoi c'est ça ça va flinguer encore plus la terre donc le combat il n'est pas dans l'assiette il n'est pas la question c'est pas ce qu'on mangeait ou non des produits c'est juste revenir à une agriculture qui est un respect de la faune de la flore voilà tout respecter et je pense qu'on peut on peut arriver à tous se nourrir de cette façon là après c'est même pas une question de boycott ou quoi que ce soit mais je pense qu'il faut quand même déjà plus se rapprocher des fermes il faut déjà rapprocher des personnes qui cultivent leur potager bon nous on va essayer de faire ça à grande échelle ici maintenant petit à petit on avance tranquillou mais après voilà si on arrive à être plusieurs à s'entraider etc et puis du coup à pouvoir faire des paniers bio pour tous les gens qui sont autour de chez nous pourquoi pas voilà nous on va se servir de la terre qu'on a ici plutôt qu'elle est là elle sert à rien autant la faire quelque chose de positif et puis amener amener un petit peu tout ça ouais donc ce live il est aussi fait pour ça c'est à dire pour élargir un petit peu le champ des possibles le champ des consciences comme on l'a comme on l'a expérimenté comme on a compris un petit peu toutes ces choses et voilà c'est nous je veux dire on est on est dans l'amour on aime les animaux aussi je veux dire on a cette conscience spirituelle également je veux dire ça nous a brisé le coeur de devoir remanger des animaux parce que des produits animaux parce que notre corps nous l'a réclamé voilà et c'est je veux dire on c'est vraiment une communion qu'il faut retrouver avec la nature c'est vraiment ce coup pas cette coupure avec la nature qu'on dénonce voilà il ya une question de nat je fais de la muscu depuis deux mois une heure trente à deux heures par jour cinq fois par semaine c'est beaucoup déjà je suis vg je sens que je suis un peu plus tonique mais mon corps n'est pas affiné du tout et j'ai même pris deux kilos pourquoi c'est quand même pas la pastèque par jour ou alors melon ou papaye je suis intolérance au gluten légumineuse bah tout dépend de ton profil nat on ne connaît pas donc il ya ton profil qu'il faut savoir deux si tu manges des fruits déjà tu manges trop peu de calories donc ton corps en fait il va faire de la résistance il va faire du stress et de une heure et demie à deux heures de sport par jour c'est du stress pour ton organisme donc en fait plus il va stresser moins tu vas maigrir et plus il va stagner et même tu vas prendre du poids parce que le stress va lui faire prendre du poids donc fait très attention sur un entraînement parce que ça c'est pas très bon du tout et on peut des on peut tomber justement dans ce dans ce mode de surentraînement et du coup comme tu es là dedans tu es très stressé et tu crées des acides et ton corps pour tamponner ben voilà et tu manges pas assez de gras et à cette protéine à mon goût voilà après je ne connais pas ton alimentation c'est dur pour je ne connais pas ton profil voilà ça se fait pas comme ça mais mais après qu'est ce que tu dois faire voilà il faut qu'on ait tous les éléments on peut pas te dire je connais pas ton profil donc je peux pas te dire ben mange mange si ça 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 il faut que je connaisse tous les paramètres comme ça à ce moment là je pourrais te donner un programme spécial pour toi mais sans connaître tous les paramètres c'est impossible c'est vraiment dur parce qu'on est tous différents il faut que je sache à quel niveau tu en es et surtout fais attention au surentraînement et au stress parce que ça peut faire pire que bien et si tu as un tempérament justement à faire beaucoup beaucoup de cardio par exemple je sais pas alors que tu es pas un t'as pas un organisme qui est fait pour ça mais tu risques de taper dans tes réserves de glycogène et peut-être pas en rapporter assez du coup tu vas tomber dans les fringales et puis du coup tu vas tomber dans le cercle tu vas manger du sucre en plus peut-être que tu n'es pas adapté à ça et voilà donc faut voir tout ça je sais pas comme ça après il y a une remarque de hugo je comprends votre point de vue mais je ne suis pas d'accord les amis un veau ne demande pas à mourir six mois après sa naissance mais complètement et là ce n'est pas un respect de la vie c'est ce qu'on te disait je veux dire on n'a pas après j'ai pris ça comme exemple ça aurait pu être autre chose mais on a coupé le lien et en fait on a aussi coupé le lien avec le règne animal parce qu'on a trahi les animaux avec les abattoirs autant qu'on a coupé le lien avec le règne végétal avec l'agriculture voilà on a et même on leur a mis à l'envers parce que pendant des millénaires les animaux et ça ça a été prouvé scientifiquement aussi ont adapté leur génétique pour se rapprocher de l'homme d'ailleurs si tu veux regarder un peu plus pousser un peu plus loin tes recherches le chat s'est auto à auto transformer au final ses gènes pour s'adapter et devenir docile pour se faire domestiquer par l'homme pourquoi parce que toutes les créatures vivantes sont feignantes je veux dire un chien un loup dans la nature il a eu deux choix soit il était caressé chouchouté dorloté nourri par la main de l'homme soit il galérait comme un taré dans les dans la neige à chercher des proies et à crever la dalle qu'est ce qu'il a fait le loup intelligent qui s'est modifié et au final toutes les espèces de chiens viennent du loup c'est tout du petit york chier au jack russell au doberman il vient elles viennent toutes du loup donc c'est l'animal qui s'est adapté à l'homme génétiquement mais on lui a mis à l'envers il ya une centaine d'années là il ya une centaine d'années avec les abattoirs l'élevage intensif et je suis entièrement d'accord avec ça et pour ça je rejoins tout à fait toutes les personnes il ya des manipulations génétiques par l'homme et ensuite faire des races de chiens etc mais mais dans tous les cas voilà ce sont les animaux qui ont fait ce choix de se rapprocher de nous par confort et bien sûr on leur mis à l'envers je suis d'accord avec toi si tu vois par exemple si nati elle n'aime pas le cardio mais je sais déjà à peu près c'est le profil tu dois avoir donc tu as surtout pas un profil à manger du sucre et être végétarienne donc tant que tu seras dans le dans ce moule là il se passera rien du tout au contraire tu vas grossir je te le dis tout de suite ça c'est clair donc mef à tout ça quoi et écoute écoutez vous bien écoute tout ça quoi il n'y avait pas une question moi il y avait milissa qui disait depuis que je mange paléo je me sens vraiment vraiment bien voilà donc c'est cool tant que tu as trouvé ton équilibre c'est cool franchement génial ensuite il y avait qui d'autre ouais antho qui parlait de raphaël pérez aussi ben écoute c'est cool si ça te parle augmenter le son ouais il est au max et il y avait alicia qui disait finalement notre organisme est presque uniquement adapté à ce qui est disponible dans l'environnement où il est né c'est pas con c'est pas faux ce qui explique que plus on est au nord plus l'homme est capable de digérer plus de produits laitiers oui on peut on peut voir ça comme ça maintenant regarde les inuit quoi les peuples inuit allo ils ont fait des analyses de sens sur des analyses médicales sur le peuple inuit ils ne mangent pas de végétaux zéro végétaux ils mangent que de la protéine animale ils n'ont pas de maladies cardiovasculaires zéro pour cent donc après c'est ça mais ça dépend un peu les profils ça dépend où tu es né ça dépend de ta lignée ça dépend de comment tu t'es nourri quand tu étais enfant ça dépend de tellement de paramètres c'est un truc de fou quoi si on doit tout prendre en considération c'est un vrai casse-tête chinois d'arriver à s'alimenter de la façon dont il faut pour soi même aujourd'hui donc il peut y avoir autant de théories moi si j'écris un livre je vais écrire mes théories à moi qui seront complètement l'inverse de l'essie des siennes on va pas écrire le même bouquin tous les deux parce que comprenez que les livres qui sont écrits ce sont le sont le reflet de la personne qui va écrire le livre il faut savoir que la plupart des bouquins qui sont écrits en général c'est des gens c'est des naturopathes et qui ont un profil à être végétarien donc c'est pour ça que il y en a certaines personnes qui se perdent énormément et qu'est ce que tu es allé chercher le coucou je me demandais quand on a une alimentation végétalienne mis à part la b12 quelles sont les carences possibles bah en fait tu vas affaiblir ton organisme au fur et à mesure donc tu vas pas tu vas jamais être à ton plein potentiel ça va être tout le temps tu vas tout le temps assez faible même si tu prends de la vitamine b12 et même si tu te complémentes il ya le les la vitamine d les oméga 3 il ya pas mal de choses qu'on retrouve pas en fait dans l'alimentation et puis surtout certains acides aminés en fait que tu ne retrouves que dans les produits animaux les protéines sont pas complètes malheureusement ouais c'est ça le seul hic tu peux en fait survivre pendant assez longtemps mais tu ne vas jamais vivre à ton plein potentiel voilà tu seras toujours en sous régime en ayant une alimentation végétalienne donc après rien ne t'empêche de rajouter juste un peu des oeufs même juste des oeufs parce que les oeufs finalement c'est une des protéines les plus complètes les plus assimilables les plus assimilables et avec un peu de protéines de chanvre et des choses comme ça qui peuvent aussi t'aider mais voilà dans les oeufs tu vas retrouver un petit peu de vitamine d la vitamine b12 tu vas retrouver des oméga 3 si tu prends des bons oeufs qui ont été nourris aux graines de lin voilà et après il va falloir que tu fasses tu fasses vachement gaffe et surtout que tu surveilles tout parce que les carences mettent très longtemps à arriver c'est ça une fois qu'elles sont là après après une fois qu'elles sont là ton corps il est parti trop loin dans les carences et puis pour le remonter c'est très dur bon après tu fais ce que tu veux c'est ton corps chacun est libre de faire complètement ce qu'il veut mais voilà je veux savoir pour quelle raison tu le fais avant tout est ce que c'est quelque chose qui te parle vraiment et tu n'en as pas du tout envie ou est ce que tu le fais uniquement parce que tu as lu quelque chose dans un livre et que tu t'es dit je vais faire ça parce que moi quand je suis allé voir je le dis et je le répète je suis allé voir énormément de médecins de naturopathes etc les meilleurs de france et pour pour poser des questions j'y suis allé avec mon petit carnet et c'était le but d'interroger en fait le maximum de personnes dans la santé et de leur demander vraiment leur avis et j'en ai très peu même voir aujourd'hui il me semble que j'en ai aucun qui m'ont dit ayez une alimentation végétalienne ce sera bon pour votre santé ils m'ont dit complètement l'inverse attention le végétalisme il n'y a pas de peuple il n'y a pas il n'y a personne qui est végétalien même les animaux ne sont pas végétaliens attention parce que la vache quand elle broute de l'herbe elle mange un kilo à peu près par jour je crois d'insectes quand elle mange l'herbe et il a il a été ils ont fait une étude pour des chevaux qui ont été nourris avec du foin qui avait été nettoyé c'est à dire enlever ils avaient enlevé dans le foin tout il avait purifié je sais plus il ya un nom exactement pour ça ils avaient prouvé en fait que ben les il dépérissait complètement parce que justement il n'y avait pas il n'y avait plus les insectes et tout ça qu'on va retrouver dans le dans l'herbe et dans le foin et donc une fois que le foin il est éliminé de toutes ces particules et ben les les chevaux meurent donc même les animaux végétariens consomment des insectes et consomment des protéines mais ils en consomment en très grosse quantité quand ils mangent quand ils broutent donc à chaque fois qu'ils broutent ben ils mangent il ya tout il ya les fourmis et machin les mouches les verres les trucs ils font pas ils font pas un tri ils font pas ils mangent pas que l'herbe comme ça ça marche pas mais les grands singes c'est la même chose les grands singes quand ils s'alimentent ils mangent beaucoup des petits serpents des oeufs quand ils trouvent des oeufs il ya à peu près 20% de leur alimentation qui est des protéines animales donc faire vachement gaffe à ce qui est dit parce qu'il ya aucun animal qui est végétalien sur cette terre aucun donc même le koala qui mange qui est mono qui mange un seul aliment le calyptus qui est monovore ben lui aussi il mange des insectes parce que dans les feuilles et des insectes il y aura toujours des insectes donc il faut vachement faire gaffe à ça et nous si on fait ça c'est catastrophique donc en fait l'humain lui qui n'est pas du tout fait pour être végétalien attention si tu veux le végétal le végétalien lien qui ne mange aucun produit animaux pour ceux que je connais j'en connais pas qui le font pas personnellement je dis pas que ça existe pas ni quoi que ce soit mais qui le font réellement à 100% je n'en connais pas et depuis plus dix ans par exemple je n'en connais pas et nous à l'époque on était végétalien on avait été contacté par quelqu'un qui voulait faire justement une étude qui était passionné par ça et qui voulait trouver un vegan végétalien vraiment qu'il avait été depuis plus de dix ans il trouvait pas et il avait vraiment cherché 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 et il trouvait pas quelqu'un qui l'avait fait vraiment à la perfection à fond pendant pendant dix ans qui était en bonne santé donc en fait le truc c'est que pour vraiment pouvoir arriver à tourner là dessus je pense que peut-être c'est possible si quelqu'un est en super méga forme à manger bio depuis qu'il est gosse qu'il a le métabolisme pour aussi qu'il a le profil qui vit sur une île qui fait rien de la journée et ouais c'est peut-être possible si son foie arrive à décomposer les acides aminés des végétaux à la perfection et à les assimiler super si son système digestif fonctionne super bien super bien qu'il n'y a rien donc en gros quelqu'un qui ne vivrait pas dans notre époque c'est pas possible et même même les anthropologues ont également étudié il n'y a aucune tribu aller durant toute l'histoire de l'humanité qui qui a été végétalienne donc je veux dire c'est quand même qu'il ya qui a quelque chose quoi les massaïs par exemple ne mange pas de chair animale aucune qu'est ce qu'ils font ils boivent le sang et le lait et eux ils ne tuent pas voilà ils font des saignés en fait de l'animal mais ils ne le tuent pas donc à chaque fois ils prennent le sang et prélève le sang ils boivent le sang ils boivent le lait donc c'est quand même des choses d'origine animale mais en même temps ils mangent pas la chair des animaux et il n'y a aucune tribu de toute façon qui ne mange pas de chair animale ou de produits venant de l'animal il n'y en a pas qu'est ce qu'on pense du pain bah on en pense du bien ou du mal et c'est toujours pareil déjà un ça dépend du pain et de ça dépend ta tolérance donc il faut savoir qu'il ya pain et pain donc aujourd'hui maintenant on ne sait plus faire du pain parce que tout le pain est enrichi en gluten vital qui est un gluten qui est ultra toxique qui va nous coller tous les intestins etc donc si on prend du pain il faut le retourner vers du pain ancestral soit du pain de d'épeautre par exemple qui a été fabriqué à l'ancienne avec du levain etc voilà il faut il faut que les céréales elles fermentent qu'elles aient une belle fermentation en fait dans le pain sinon si si on utilise de la levure chimique et ben les céréales elles fermentent chez nous et si on a déjà des problèmes de digestion et d'estomac ben ça va fermenter dans l'estomac et ça va proliférer dans l'estomac et ça va être véritable une véritable catastrophe et après ça va engendrer tous les problèmes bah la candidose mauvaise digestion donc c'est soit les céréales elles vont fermenter dans les dans l'estomac par exemple on vidange pas par exemple voilà on a une mauvaise vidange gastrique on n'est pas bien on va pas fou on va pas aux toilettes on est constipé etc donc soit les petites bactéries elles descendent et ça fait la candidose soit ça remonte et puis là ça fait les problèmes d'acné et tous les problèmes orl qu'on peut avoir etc donc c'est soit ça monte soit ça descend quand on tolère pas les et c'est pour ça qu'on va pas tolérer certains céréales aussi par exemple le gluten etc c'est pas forcément le gluten aujourd'hui oui parce que le gluten il est dégueulasse parce que tout est enrichi en gluten pour avoir un pain beaucoup plus consistant et dégueulasse et tout blanc et qui ressemble à rien et qui est plus du pain pour nous voilà c'est plus le moi je vois mon grand-père il est toujours à la recherche des boulangeries qui va refaire du pain à l'ancienne et tout il me dit moi je vais manger ce pain là c'est dégueulasse voilà 18 carrés de sucre mais je veux dire on fait revenir nos arrière-grands-parents etc aujourd'hui on leur fait bouffer notre pain mais ils vont nous jeter à la figure quoi ils vont dire mais c'est pas du pain quoi arrêtez et voilà il faut refaire le pain à l'ancienne avec les vrais céréales moulues directement voilà les céréales elles sont elles sont moulues vraiment trop à l'avance on perd toutes les qualités il y a des antibiotiques et des trucs là dedans pour pas que ça pour pas que ça moisisse pour pas qu'il y ait des moisissures etc mais c'est dégueulasse tout est dégueulasse maintenant ce qu'on fabrique donc c'est juste logique que le corps n'arrive pas à les tolérer voilà parce que c'est plus fabriqué de la façon dont ça devrait être fabriqué on a tout perdu on veut on veut faire du du grand n'importe quoi on veut faire de l'argent avant tout et la santé on s'en tamponne donc non mais c'est clair c'est donc pour le pain ouais sinon faut le faire bah faut le faire moi je le fais je fais mon pain ça prend deux minutes on fait du pain paléo et puis à la place on met des farines de châtaigne des farines de sarrasin voilà ça passe à la rigueur quoi donc voilà c'est vite fait je reviens sur une petite question d'antoine qui pas par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure je ne pense pas que le règne animal et végétal permettent de nourrir 7 milliards de personnes c'est bien ça le problème c'est que on est comme un corps qui s'est déséquilibré l'humanité à son échelle c'est beaucoup trop déséquilibré on est beaucoup trop sur la planète et on est obligé de passer par cette agriculture intensive pour nourrir la population maintenant dans un monde idyllique où tout le monde est beau tout le monde est rose et ben on ferait tous de la permaculture et ça pourrait nourrir des milliers de personnes quand on voit que un petit potager peut nourrir facilement 10 personnes voilà ça laisse à réfléchir maintenant c'est toute une structure qu'il faut refaire on est d'accord il y a des solutions maintenant ils sont en train d'expérimenter des containers maintenant qui peuvent être autosuffisants ouais la société je sais plus agri-cool 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 voilà ils font des containers c'est des containers ça va arriver ça va arriver voilà tout ça ça va arriver donc tout le monde pourra en avoir en bas de son immeuble voilà donc c'est c'est cool aussi ce genre de choses mais ouais donc voilà il y avait pourquoi les fruits seraient délétères puisque justement ils se digèrent très vite c'est pas la digestion des fruits qui pose problème c'est l'acide qu'ils contiennent en tête donc c'est ça qui est délétère et le fait qu'on est qu'on n'arrive pas à brûler si tu veux cet acide de fruits d'où pouvez-vous nous donner plus de recettes de ce que vous mangez au quotidien notamment avec des aliments bons pour le biote j'avais adoré la recette de miso je l'ai adopté depuis ouais elle est vraiment cool cette soupe miso vraiment cool on a on a eu que des bons retours c'est c'est cool que ça plaise on va faire on va essayer de faire des recettes mais on a dit je suis désolé on est une quantité comme ça de vidéos en attente il est en train de finir son livre je suis en train d'en écrire un avec quelqu'un on est sur un gros 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 projet donc coucou d'ailleurs je pense que tu me regardes donc on va venir trois semaines à la maison on va terminer d'écrire notre notre livre et c'est quelque chose qu'on va c'est vraiment un gros truc et il n'y a encore personne qui a vraiment parlé tout ça et voilà je suis vraiment super contente parce que c'est des années des années de recherche dans mon coin et des années de recherche aussi dans son coin et puis on s'est rencontré toutes les deux et on a mis nos recherches en commun et ce qui est génial c'est que on est passionné toutes les deux et voilà on en retire des choses incroyables de nos expériences parce que c'est aussi une naturopathe et du coup elle a accompagné des personnes etc et moi aussi dans mon coin j'ai accompagné beaucoup de personnes et je me suis aperçu qu'en fait il y ait trop de choses qui étaient en corrélation et qu'on pouvait vraiment en faire comment dire comme un espèce de guide où vous allez vraiment pouvoir vous retrouver chacun votre personnalité dans un type d'alimentation en particulier et ça c'est exceptionnel mais ça va nous demander un temps c'est ce qu'on fait déjà en coaching mais on l'expérimente déjà dans les coachings vous le fournir à vous en fait nous ce qu'on a envie c'est que vous soyez autonome c'est ce qui nous anime depuis le début moi j'ai pas envie d'avoir des gens en coaching pendant des années je veux juste mettre les gens sur les rails comprendre comment ils fonctionnent et leur expliquer le mode de fonctionnement à eux et l'optimal remettre toute la machine en place et à comme il devrait être à l'origine parce qu'au final on est tous des dégénérés voilà on a tous dégénéré parce qu'avec une alimentation trop toxique et qui n'était pas adapté à nous et trop de sucre etc et trop produits industriels on a tous dégénéré dans un corps qui n'est pas le nôtre en fait et on est tous là en train de galérer à essayer de retrouver un corps à peu près normal et en bonne santé et sans s'empêter toute la journée sans avoir un ventre gonflé toute la journée avoir des boutons plein la figure sans avoir des règles de manière régulière avoir des hormones qui fonctionnent comme il faut avoir des beaux cheveux avoir des belles dents être en bonne santé être joyeux le matin quand on se réveille être en pleine forme je connais très peu de gens qui ont vraiment un peu tout ça on est tous un peu dans des états de zombies quoi et on est tous là en train de se dire putain je voudrais aller mieux mais comment je peux faire mais oui mais voilà il sait surtout ça c'est qu'il n'y a pas le bon carburant et puis dès le départ on avait un diesel on a mis de l'essence dedans donc forcément maintenant faut tout réparer quoi et puis une fois que tout est réparé on pourra remettre le bon carburant dans chaque chaque personne mais il faut réparer tout ce qu'on avait détruit je vais essayer de mettre une lumière parce que là c'est je rebondis sur une question de wendy désolé d'avance si cette question a déjà été posée que pensez-vous du fait de se supplémenter en protéines en poudre dans un contexte d'activité sportive régulière donc moi on essaye de changer parce que je pense qu'on ne voit plus beaucoup on nous voit peut-être un peu mieux là par terre ouais donc wendy j'ai déjà répondu beaucoup de fois à cette question mais bon voilà on est là pour ça il n'y a pas de souci t'inquiète pas pour les protéines en poudre moi je suis vraiment pas fan du tout je suis sportif je fais de la musculation je fais du crossfit de la course à pied je ne prends pas de protéines en poudre peut-être un peu de protéines de chanvre occasionnellement parce que pour moi c'est celle qui est le plus assimilable et que le corps assimile le mieux je crois qu'on est surtout de l'ordre 90% avec le chanvre et au final c'est quoi c'est juste des graines de chanvre qui sont réduites en poudre donc ouais c'est clair que ça peut faire bondir au plafond certains puristes de la way etc rapproche toi parce que peut-être on nous entend pas mais un peu loin du téléphone certains puristes de la way mais non voilà pour moi les protéines en poudre c'est une catastrophe pour le biote intestinal parce que c'est trop modifié trop transformé des protéines de poids de soja c'est blindé de fond map et donc et compagnie donc moi j'ai essayé perso je me suis transformé en montgolfière franchement même beaucoup de clients qui sont même qui ont moi je fais toujours des questionnaires par rapport à la santé intestinale des personnes que j'accompagne et même des gens qui ont des intestins qui tolèrent tout 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 ils disent ah bah je vais essayer les protéines en poudre tu as un truc à me conseiller je leur donne la meilleure qualité les plus chères protéines de poids et je fais toujours une introspection je les force à s'introspecter est-ce que tu as des gaz après ça est-ce que tu as des sels différentes et souvent c'est le cas donc c'est là qu'il y a un petit souci même chez des personnes qui n'ont pas de problème au niveau du digestif donc non je suis pas pour franchement après ta séance de sport si tu veux des protéines ou s'il manque des protéines dans ton analyse macronutrition de la journée fais toi un oeuf dur une crêpe avec des oeufs et un peu de farine de patates douces dans ce cas là tu te fais c'est con mais tu vas à la biocop tu t'achètes une boîte de sardines ou une boîte de thônes voilà il ya plein d'alternatives où tu te fais un gâteau protéiné avec des ingrédients que tu veux de la protéine de chambre un oeuf voilà mais essaye de favoriser au mieux des aliments qui sont physiologiques voilà alors je pense que le plus gros problème des céréales c'est l'acide phytique mais oui mais d'ailleurs comme dans toutes les graines en fait toutes les graines le problème c'est c'est les anti nutriments donc si on ne fait pas déjà tremper nos graines et qu'on les rince pas etc pour enlever les anti nutriments c'est vrai que c'est vraiment pas bon parce que du coup ça va prendre sur nos propres minéraux et ça va nous déminéraliser un faire vraiment gaffe avec les céréales donc les céréales éventuellement on peut en consommer pour certains cas attention pas tout le monde parce qu'il ya des profils qui n'ont pas suffisamment d'amylase pour digérer les amidons et donc ils vont se retrouver avec des problèmes et qui vont les les stocker et qui vont les avoir surtout au niveau rl on peut beaucoup retrouver ça et puis après du problème d'acné etc donc il faut vraiment voir d'abord le profil si on est adapté à en consommer ou pas et à partir de là si oui qu'on a un profil il faut en consommer en assez petite quantité pas à manger que des céréales attention parce que c'est pas très bon il ya d'autres choses d'autres glucides qui sont très bons il ya plein de légumes racines pommes de terre patates douces ignames bananes plantains courges etc tous les tubercules les carottes voilà il ya plein de choses paris de châtaigne les bananes qui sont riches en glucides qu'on peut consommer sans souci de de ces acides phytiques justement mais après il ya l'alternative bien sûr de faire tremper tout ce qui va être grain parce qu'il faut savoir en fait c'est tout con mais la graine en fait elle est censée donner la vie et elle est là elle se protège mais c'est normal elle dit moi je veux pas être mangé parce que je veux donner la vie je suis une graine et je veux faire un arbre et elle a complètement raison finalement cette petite graine veut juste se protéger voilà et donc en fait il faut enlever ce poison ces anti-nutriments qui sont un poison pour nous et donc une fois qu'on leur a enlevé qu'on va tremper la graine elle elle va enlever cet anti-nutriments parce qu'elle va dire ben voilà ça y est je vais pouvoir germer et je vais pouvoir donner la vie et donc elle va enlever en fait cet anti-nutriments qui est qui est dans cette graine et puis voilà vous faire tremper de toute façon toutes les populations qui font beaucoup de riz les africains etc ont tous tremper le riz ils font tous tremper dans les îles la réunion et compagnie ils font tous tremper alors ensuite j'adore votre travail continu comme ça merci anthony c'est super gentil de ta part ça fait plaisir il y avait signaler l'un des meilleurs régimes contre les maladies pourquoi pas de graisse des fruits crus etc tu vois signaler on avait bien aimé cette petite intervention de professeur henri joyeux qui disait justement signaler il est mort à 70 ans je crois dans les dans ces eaux-là je sais plus exactement d'un cancer du pancréas donc c'est des gens ces gens-là ce sont des chercheurs un peu comme nous j'ai pas cette cette capacité à dire qu'on est au même niveau au même niveau que lui ni quoi que ce soit mais je veux dire on est tous des chercheurs on s'est aussi flingué en cherchant vraiment les bonnes solutions mais on est un petit peu des jusqu'au boutiste et c'est pour ça que on a cette analyse je pense que c'est pour ça que vous me suivez et du coup je pense que c'est n'y aller aussi est ce qu'il a dit sur un petit peu en fin de vie c'est qu'il disait mince j'ai trop mangé de cru voilà ce qu'ils disaient sa conclusion c'est ce qui c'est ce qui leur ressortait avec marion caplan parler de ça professeur henri joyeux aussi c'est ce qu'on avait compris et même en lisant là on l'a un bouquin de signaler on adore tout ce qu'il a fait il ya des résultats absolument formidables avec le régime signaler mais d'ailleurs c'est adapté aussi à un morphotype bien sûr mais le facteur limitant qu'on avait identifié c'était bien sûr le cru et les fruits quoi trop cru trop de fruits voilà ensuite mais je crois qu'il a justement rajouté quelque chose sur les achats les acides phytiques le trempage en enlevé que 10% c'est pour ça qu'il faut presque faire pré germer la graine plus plus elle va être dans un état où elle va donner la vie plus elle va enlever les ces antinutriments et ses acides phytiques ce qui est très compliqué avec le riz parce que le problème du riz c'est que ça moisie vite en fait j'ai jamais réussi à le faire pré germer en fait le riz c'est très bizarre donc je pense qu'à mon avis si on prend un riz qui n'est pas complet ben on doit avoir certainement beaucoup moins d'antinutriments dedans puisque finalement c'est pas un grain complet à voir ça je me suis pas renseigné jusque là pour me pencher sur la question mais c'est une question finalement qui est intéressante est ce que le riz complet est considéré comme une graine entière et que si on fait tremper elle va être pseudo germé etc et est ce que une fois qu'on a enlevé le germe du riz et qu'il n'est plus complet est ce qu'il est encore considéré comme une graine qui peut donner la vie ben ça je crois pas alors si une graine ne peut plus donner la vie est ce que elle est encore considérée comme toxique avec des antinutriments c'est la bonne question donc en fait c'est juste une introspection je suis en train de me faire à moi même que j'ai pas la réponse en fait c'est juste que j'essaye de comprendre en même temps que vous voilà et c'est très rigolo d'ailleurs de se poser ce genre de questions parce que moi je le verrais plutôt comme ça je sais pas vous mais voilà mais après c'est sûr que quitte à consommer des glucides moi c'est ce que je dis souvent que j'accompagne c'est les céréales à consommer en dernier voilà comme source de glucides voilà il ya celine elle les a énumérés tout à l'heure il ya assez de choses pour avoir besoin de consommer des céréales et quitte à consommer des céréales autant consommer des céréales trempées germer etc en respectant au maximum tout ça pour virer tous les acides physiques ouais c'est clair que c'est mieux et la lumière fut après ouais ça va mieux après ce que j'aimerais bien aussi évoquer avec vous c'est ouais ça fait clair mais ça va ce que j'aimerais bien évoquer aussi avec vous ouais ça fait vraiment clair la nuit tombe on n'est pas trop éclairage nous fait ici donc c'est plus ambiance tamisée même le soir du coup on n'est pas équipé c'est vrai qu'on investisse dans un projecteur non mais ça va ça ça fait le taf là avec ce que t'as mis ouais donc par rapport au céréales etc c'est vrai qu'on ne faut pas tomber dans l'orthorexie non plus on est là pour pour donner des infos qu'est ce qui est le mieux qu'est ce qui est pas bien mais là où faut faire gaffe et c'est ce qu'on voit dans l'hygiénisme faut pas tomber dans l'orthorexie sinon après ça craint et nous on est aussi on est on est passé par là moi aussi je ressemblais à un cap de frein à main j'étais épais comme un cap de frein à main parce que j'étais tombé là dedans je peux pas manger des céréales parce que c'est acidifiant parce qu'il ya des phytonutriments je peux pas manger de la viande parce que c'est acidifiant je vais péter les reins je peux pas manger trop d'huile parce que c'est trop grave ça va fatiguer ma digestion je peux pas manger de produits industriels je peux pas manger trop tu manges du carton et tu fais pas chier c'est clair au bout d'un moment on mange plus rien et du coup on pense préserver sa santé j'ai des personnes comme ça que j'accompagne je vous raconte pas c'est vraiment très 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 difficile et au lieu de préserver sa santé on l'a détruit donc tout ce qui est hygiénisme expert alimentaire etc extrême alimentaire faites attention ne tombez pas là dedans vaut mieux manger du riz que rien manger du tout le corps il a besoin de carburant c'est comme ça donc les jeunes les machins et compagnie c'est génial sauf je l'ai déjà dit plein de fois pas à grosse dose et si on vous donne des conseils il faut jeûner il faut absolument il faut absolument jeûner regardez qui c'est qui vous donne ces conseils là si c'est des personnes qui se nourrissent essentiellement de fruits et de légumes c'est normal qu'elle vous conseille de jeûner parce que c'est des choses qu'elle s'applique à elle pourquoi parce qu'elles sont remplies jusqu'aux oreilles de cellulose et des gaz que provoquent les fruits lors de la digestion c'est aussi simple que ça donc je sais je l'ai vécu si vous pouvez aller voir sur la chaîne youtube de force pure les vidéos qui ont deux trois ans vous verrez dans quel état j'étais j'avais plus de masse musculaire et moi je t'ai aimé quand même mon amour moi je t'ai aimé tout maigre et du coup j'avais plus de masse musculaire et je digérais plus rien et j'étais obligé de faire des jeunes des lavements des purges tout le temps la même chose que ce que préconisent certains hygiénistes parce que ça va plus on a de la cellulose jusqu'aux oreilles à force de manger des légumes crus c'est normal on n'est pas fait pour manger comme ça les grands singes le sont parce qu'ils synthétisent la cellulose en acide gras ce sont leurs bactéries on va souvent parler de digestion mais par rapport au règne animal la différence casse et tout est au niveau des bactéries c'est tout est au niveau de la flore pas de l'anatomie tout est au niveau de la flore donc renseignez vous sur la flore intestinale des animaux avant de vous renseigner sur leur régime et sur leur anatomie parfois quand on fait des anatomies comparées avec les animaux on peut se tromper sur le régime de l'homme mais tout est une question bactéries donc pour en revenir au côté esthétique c'était pas quand je dis oui j'étais tout maigre etc comprenez une chose c'est que les muscles votre c'est votre réserve votre masse musculaire c'est votre réserve d'énergie vitale plus vous allez être maigre comme un beaucoup plus à la prochaine maladie maladie vous allez y passer quoi vous allez à la limite vaut mieux être un peu gras en finale avoir un petit peu de réserve quoi non on va pas être sec non plus voilà c'est juste pas possible déjà d'être sec toute l'année il ya personne qui y arrive ou alors à des efforts de fou ou alors il faut avoir un corps qui crame ça arrive il y en a quelques-uns qui sont comme ça de nature qui sont déjà secs de nature mais voilà se buter comme des tarés à vouloir être sec et surtout pour une nana qui elle est faite pour avoir des réserves pour avoir des enfants c'est aller à l'encontre de ce qui est naturel voilà il faut pas non plus gras comme des cochons voilà c'est mais il faut quand même avoir un petit taux de masse graisseuse qui est là pour nous protéger au final c'est pas quelque chose de toxique attention il ya graisse et graisse parce que tout ce qui va être graisse viscérale c'est de la mauvaise graisse mais tout ce qui va être de la graisse qui nous protège naturellement des graisses des bonnes graisses brunes par exemple voilà ça c'est pas c'est pas quelque chose de nocif et je voulais rebondir sur une question de patrick qui disait justement les noix du brésil est ce que aussi on les fait tremper parce que lui fait tremper que les amandes et pas les autres les amandes c'est bien de les faire tremper parce que souvent dans la c'est dans la peau en fait qu'on trouve beaucoup de de tannins qui sont un petit peu irritant pour les intestins surtout chez certaines personnes mais c'est vrai que moi tu vois je mange des noix du brésil aussi mais comme j'en mange une par jour pour avoir mon sélénium par exemple c'est quelque chose que je fais pas tremper voilà c'est comme ça mais c'est vrai que c'est pas bête de les faire tremper aussi faut faire attention avec les oléagineux parce que c'est vrai qu'il ya aussi beaucoup beaucoup de moisissures qui sont là même si on les lave mais bon vaut mieux enlever la peau voilà si on peut les amandes on enlève la peau et c'est quand même c'est quand même le mieux le tofu lacto fermenté bah oui c'est très bien d'en consommer de temps en temps pourquoi pas il n'y a pas de souci bah oui tu il ya justement anto qui te répond que ça concerne tous les oléagineux bien sûr ça concerne tous les oléagineux après ça dépend si tu manges un paquet entier de noix du brésil je te dirais oui fais les tremper après si tu en manges une de temps en temps on va pas tiens il ya justement florian qui dit qu'il est mort à 60 ans et qu'il pense personnellement qu'il mangeait trop de soja cru notamment et effet bien connu de l'hyperplasie du pancréas exactement mais ces patients vont beaucoup mieux mais tant mieux pour eux ensuite une autre question d'anto et je sais pas du tout qu'est ce que c'est que penses-tu du kit chari c'est le repas indien la haricomongo et riz le repas détox des indiens je j'ai déjà entendu mais je vois pas trop à quoi ça ressemble donc je suis désolé je peux pas on peut pas te répondre c'est bien on apprend tous les jours merci je vous adore moi du coup je vais le noter sur mes trucs à rechercher car elle n'arrête jamais ses recherches tu sais pauline douce frugalité bon je n'ai pas vu vos vidéos avec pauline douce frugalité du coup je me demandais ce que vous pensiez du fait qu'elle soit végétarienne et sportive depuis six ans végétalienne moi quand elle était à la maison manger des oeufs bon si on peut appeler ça végétalien oui pourquoi pas après je sais pas je t'ai un avis à donner au bon nom après chacun chacun fait ce qu'il veut et puis après chacun voit midi à sa porte et chacun s'alimente un petit peu comme il le comme bon lui semble après si ça lui va tant mieux pour l'instant et puis après comme on l'expliquait il ya plein de plein de morphologies différentes plein de morphotypes différents et si ça fonctionne bien comme ça si ça fonctionne pour elle après voilà je sais pas je sais pas moi j'ai du coup je la suis plus trop vraiment non plus mais voilà je me demande toujours comment ça va finir parce que je sais pas comment on peut tenir aussi longtemps sur une alimentation végétalienne à 100% après quand tu vas dans les restaurants tous les jours comme ça je suis pas persuadé que ils mettent pas des trucs dedans des fois enfin bon bref vu des fois ils nous mettent du même ici je veux dire en france on a réussi à avoir des lasagnes avec du cheval alors qu'on était pas censé en avoir dedans je suis pas sûr dans les pays comme ça ils fassent vraiment attention de pas mettre du tout du tout de produits animaux moi moi je sais pas le meilleur régime n'est il pas l'amour et l'eau fraîche et si seulement on pouvait faire que ça moi je serais trop contente ça serait moins un casse tête de s'alimenter de dire est ce que ça ça va passer est ce que je si je mange ça je vais péter ce que je vais faire monter est ce que ça va aller est ce que machin est ce que je vais avoir la forme est ce que je vais être bien et puis ce casse tête tout le temps d'aller chercher à manger d'aller payer les courses d'aller trouver des aliments les moins transformés possible de lire les étiquettes de faire attention à ce que est ce que ce soit bien bio et machin c'est vrai que c'est un vrai casse tête chinois de manger si si franchement moi j'aime manger voilà moi je j'aime le côté de manger mais par contre moi ce que j'aime pas c'est le côté du casse tête de toujours demander si ce qu'on va manger ça va bien passer ça va pas passer ça va nous faire du bien ça va voilà après faut pas trop intellectuels non c'est sûr intellectuels un intellectuel dans les choses comme je disais qu'on tombe dans l'orthorexie bah ouais mais nous on est tombé dans l'orthorexie à cause d'avoir une alimentation trop santé à maintenant moi je me pose des questions parce que justement j'ai été trop dans l'alimentation santé je pense que si j'avais été dans l'alimentation intuitive depuis le départ j'aurais continué à manger comme je mangeais tout allait bien mais voilà de vouloir c'est un équilibre après parce que on a été trop dans l'alimentation industrielle comme tout le monde on a voulu se guérir comme ça donc forcément on est passé par des bah à force de ben on a tellement rejeté en fait tout ce qui était industriel parce que on avait été malade avec ça peu importe après ce qu'on a eu les uns les autres mais on a eu ce côté où on a eu un rejet total en fait de cette alimentation industrielle pour aller vers de l'ultra sain et pour aller vraiment vers de l'hypotoxique au possible et tellement sain que ben on s'est flingué dans l'autre sens en fait et maintenant on est en train d'essayer tous de rattraper un peu le tir tout doucement en ayant une alimentation normale mais non transformée quoi exactement c'est pour toi qu'après l'alimentation ancestrale paléo sans grosses évictions c'est ce qui convient quand même à pas mal de personnes d'ailleurs sur le groupe change ta vie et tout ça beaucoup de personnes se sont mises au paléo et ont de super bons résultats après il y a paléo et paléo on peut pas dire que tous les paléos se ballent comme tous les crues du bruit c'est comme dire quelqu'un est omnivore un omnivore il peut manger des céréales toute la journée un omnivore il peut manger de la viande toute la journée un paléo il peut être low carb il peut être high carb voilà le principe c'est après c'est quoi finalement une alimentation paléo parce que je mange des noix toute la journée je suis paléo je mange de la viande toute la journée je suis paléo voilà c'est il ya des degrés en fait de deux personnes qui sont paléo et il faut il faut trouver un équilibre quand même dans tout et diaboliser un des trois macronutriments pour moi c'est pas quelque chose de bien donc enlever complètement les glucides je suis pas d'accord enlever complètement les protéines je suis pas d'accord et enlever complètement les lipides je suis pas d'accord donc il faut avoir un petit peu de tout en proportion et c'est là où intervient justement le profilage des gens et de savoir qui va mieux tolérer quoi et en quelle proportion et on n'est pas tous pareil et en fonction aussi de toute façon notre activité physique va jouer énormément aussi sur sur l'alimentation parce que un sportif de haut niveau qui va faire du des marathons etc ne va pas s'alimenter du tout de la même façon qu'un mec qui va faire de la muscu toute la journée voilà on n'est pas du tout sur le même carburant donc ça c'est clair et net quoi il y en a qui va vouloir construire du muscle en basse et puis il y en a un autre qui va brûler du glycogène toute la journée donc c'est pas du tout même carburant c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser un petit peu au profil des gens et savoir alors il y a mis ce qui dit par rapport à sa question désolé j'ai mal formulé ma question c'était pas une demande de jugement c'était juste que c'est vrai que quand on se renseigne sur le végétalisme on entend tout et l'inverse et certaines personnes ont l'air de dire que c'est l'idéal et d'autres pas du tout j'essaye de me faire un avis ce qu'on peut te conseiller de faire c'est si vraiment c'est quelque chose qui qui vibre en toi c'est d'aller faire des analyses en oligo éléments et sanguine un bilan complet de tester ce mode alimentaire pendant six mois un an et de refaire ces analyses si tout fonctionne bien chez toi de t'introspecter à fond savoir est-ce que tes sels vont bien est-ce que tes urines vont bien est-ce que tu fermentes est-ce que ton système digestif va bien et si tu as le moindre petit petit doute ou quoi que ce soit de ne pas rester dans le dogme et dans cette idéologie et de tout de suite prendre le taureau par les cornes si je peux dire tu peux me permettre et de corriger le tir et de retourner sur une alimentation voilà surveille toi si tu te lances là dedans ensuite il y avait je m'appelle encore qui demande si manger du tofu lactofermenté tous les jours ça craint un peu quand même ouais mais c'est en fait c'est toujours pareil manger je sais pas le même type de viande tous les jours est ce que c'est bon pour la santé non c'est clair bah non il faut faire tourner les aliments c'est super important moi je mange du tofu lactofermenté soit par semaine voilà moi maintenant je mange un petit peu de tout mais je fais beaucoup tourner les aliments c'est pareil je vais manger des haricots verts tous les jours je vais changer mon c'est mes céréales par exemple même si moi je consomme quasiment pas parce que ça me convient pas trop mais voilà j'essaye de parier les farines donc une fois farine de pois chiches une fois farine de châtaigne une fois farine d'amande une fois farine de coco une fois farine de patates douces voilà j'essaye de varier au maximum mes farines j'essaye de varier au maximum mes huiles je varie au maximum légumes je varie au maximum mes sources de protéines voilà tout tout et tout tourne en fait et j'essaye de mettre du poisson des poissons gras des petits poissons une fois des fruits de mer une fois des huîtres une fois le but c'est d'à chaque fois essayer de faire tourner tous ces aliments et de pas rester tout le temps sur un des monorepas toujours les mêmes il ya beaucoup de personnes qui font ça qui se disent donne moi un plan alimentaire et puis ridin de tous les jours ridin de ridin de ridin non mais je deviens folle tu me fais manger déjà tu fais manger comme ça ça va pas du tout il faut que l'alimentation soit aussi un plaisir je sais pas quand vous mettez devant votre assiette il faut que vous soyez joyeux de manger ça moi tu me serres la même chose tous les jours je pète un câble et puis c'est pour ça que ces gens là ils vont faire des cheat meals de la mort et des trucs de fou parce que au bout d'un moment la tête elle en peut plus quoi donc il faut varier il faut il ya des nutriments qui va y avoir dans un élément qui va vous être vachement bénéfique du coup on va le prendre et peut-être dans un autre aliment avec quelque chose qui vous va pas trop mais le fait de le manger tous les jours ben ça va enclencher des trucs de fou mais si on ne mange qu'une seule fois c'est pas grave ça va passer au milieu tout ça on va pas trop le voir donc faites attention à des repas qui vont être trop similaires tout le temps la même chose c'est vraiment pas bon il faut varier varie alimentation végétale au maximum vivante si on peut et varié donc voilà vivant ça veut pas forcément dire cru mais ça veut dire aussi un aliment qui a été cultivé dans les bonnes façons qui a été cueilli il n'y a pas très longtemps qui a pas été sur un étalage pendant 15 ans voilà c'est en fait c'est ça une alimentation vivante aussi c'est des aliments qui sont qui sont pas transformés et qui n'ont pas été dans des boîtes enfermées pendant 15 ans quoi parce que ça c'est pas une alimentation vivante pour moi donc une alimentation vivante ça peut aussi être des légumes que vous avez cuit mais qui sont voilà qui ont une nature et qui qui viennent du jardin qui a été cultivé qui pas plein de pesticides ça c'est pas vivant ça ça marche tout seul après d'ailleurs une question qui était bien ce qu'il ya aussi c'est florian merci florian pour ces questions un top tes remarques c'est que l'alimentation industrielle est enrichie en vitamines qui ne sont pas naturelles comme les seuls sont vies ben voilà ça une bourde mais donc c'est vrai donc pareil une personne qui est végétalienne mais qui se goinfre de l'alimentation industrielle végane etc ça va être c'est con ce que je veux dire à moyen terme ça va marcher quelqu'un qui part sur une alimentation végétalienne 100% naturel ça marche vraiment bien et s'il ne veut pas se complémenter etc c'est encore pire ça marchera pas du tout parce que naturellement ce n'est pas quelque chose de viable donc super intéressante par marc super à rien et un autre truc qui est super intéressant vous pouvez aller faire des recherches là dessus c'est justement sur l'endobiote des légumes parce que plus vos sols sont riches plus vos sols sont vivants avec des bonnes bactéries etc en fait le biote de votre légume donc toutes les bactéries qui vont aller dans ce légume ce qu'on appelle l'endobiote va se retrouver en fait dans votre biote et va nourrir vos bactéries aujourd'hui qu'est ce qui se passe on se retrouve avec des fruits et des légumes qui sont que de la cellulose en fait c'est que un amas de cellulose plein de pesticides et indigestes et nous ce qu'on recherche au travers des légumes c'est l'endobiote c'est l'écosystème en fait qui s'est mis là dedans et j'irai même jusqu'à vous dire ça sert à rien de vous gaver de légumes aller chercher des herbes sauvages trois feuilles d'herbes sauvages ça équivaut à 40 courgettes que vous allez mettre 15 ans à digérer quoi faites vos graines germées de brocoli faites vous même vos graines germées vous allez manger un germe de brocoli ça équivaut à ça de votre système digestif ben voilà donc je dis pas non plus de manger que des graines germées c'est toujours pareil mais c'est une question de de rendement digestif aussi parce que plus vous allez passer du temps à digérer plus vous allez vous fatiguer vous allez être sur le végétatif et on va être sur voilà on va pas être sur sur quelque chose parce qu'on n'est pas fait nous comme les grands singes pour manger toute la journée et digérer toute la journée voilà ils font que ça pourquoi on peut pas faire que ça ça serait bien je reviens très grands singes voilà mais les grands singes ils n'ont pas d'activité cérébrale comme nous on peut avoir c'est nous on est on est vraiment des on a notre cerveau qui fonctionne en premier ils sont sur le mode végétatif nous toute la journée ils font que ça ils font ça dormir dormir voilà et manger et chier quoi et digérer voilà mais nous on ne fait pas ça on mange à nos repas mais après le reste du temps on doit on doit pouvoir vaquer à nos occupations donc faites vos recherches sur l'endobiote de vos fruits et de vos légumes et c'est ce qui va être le plus important ça sert à rien de manger une quantité astronomique de légumes dans vos assiettes si dedans il n'y a plus rien ça sert à rien donc et même l'entre deux le entre le cru et le cuit ben il n'y a rien quoi donc il faudrait c'est soit on mange cuit complètement soit on mange cru mais le manger entre les deux il ya et on prend tous les mauvaises choses du cru et tous les tous les effets négatifs du cuit en fait parce qu'en fait on enlève toutes les vitamines et au final c'est pas vraiment cuit et puis il ya des personnes qui le tolèrent pas donc c'est après c'est une question de tolérance aussi des personnes qui tolèrent très bien tout ce qui va être cru en petite quantité et il ya d'autres personnes qui ne tolèrent pas donc pour les personnes qui tolèrent très mal le cru donc il ya deux il ya deux choses à faire donc soit un on élimine le cru en attendant de refaire le biote intestinal donc on mange énormément cuit et surtout on blanchit on blanchit les légumes la deuxième étape c'est d'incorporer des jus de légumes frais au milieu du repas pour les personnes encore qui sont encore assez sensible en petite quantité après éventuellement on peut boire son jus en début de repas quand ça ira un petit peu mieux et quand le biote est refait etc et qu'on n'a plus les intestins complètement irrités ben là à ce moment là on peut réintégrer du cru dans le repas cuit donc on va couper par exemple quelques lamelles de carottes crues ou voilà mais vraiment un petit peu quelques herbes etc et après une fois qu'on re tolèrent à mieux le cru on pourra manger une petite salade en début de repas mais seulement à ce moment là quand on enlèrent à les intestins qui seront plus irrités donc ça c'est des petites étapes en fait qu'on peut faire quand on veut quand même avoir des micronutriments parce qu'on est d'accord qu'il faut quand même des antioxydants des micronutriments dans notre alimentation mais ce que je vous disais ce qui est le mieux toléré allez vous chercher des orties j'en sais rien du plantain il y en a partout qui poussent du pissenlit des blettes sauvages mais moi dans le jardin il n'y a que ça qui pousse je plante rien et je ramasse que ce qu'il y a dans mon jardin donc là maintenant j'ai planté un peu de coriandre des choses comme ça parce que j'aime du persil des ours mais allez le plus possible dans la nature chercher vos plantes sauvages je veux dire à l'époque on mangeait pas des courgettes comme ça à manger des herbes sauvages et dedans il y aura il y aura plus de vitamine c que dans 15 courgettes dans une herbe qui a été qui a poussé dans la nature et là c'est un vrai biote de la nature un vrai endobiote c'est pas quelque chose qui a été cultivé dans une terre qui est à moitié morte où il n'y a plus rien avec des pesticides mais même le bio je veux dire c'est pour que ça pousse comme ça autant et qu'il y ait autant de magasins bio et tout moi franchement je suis pas vraiment fan je suis pas ultra sûr que les produits ils soient de si bonne qualité donc allez choisir vos produits dans la nature vous même aller chercher des produits des plantes sauvages et tout ce sera 100 fois mieux et daphné qui dit une très bonne petite remarque l'endobiote résiste à la cuisson donc pas obligé de se gaver de légumes crus très bonne remarque l'endobiote résiste à la cuisson donc pas de raison de manger autant de cru bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour ça fait presque une heure et demie purée déjà une heure et demie ils sont partis nous inviter une heure et demie ils nous inviter ils sont partis nous ont attendu et tout nous c'est et c'est l'heure du câlin ouais bon ben merci pour tout ça pour nous avoir écouté ouais anna qui dit faudrait repérer les plantes sauvages comestibles il existe des applications ben nous on a j'ai un bouquin là dessus et c'est super bien et ça faut vous y intéresser de toute façon parce qu'il ya plein plein de choses qui sont super c'est quoi et donc pas de souci ouais ouais allez-y bon faites attention à finissez pas comme into the wild parce que lui il était à fond à nature aussi puis il s'est planté il n'a pas mangé la bonne plante et puis à la fin il a passé l'arme à gauche je sais plus comment il s'appelait mais voilà il est excellent d'ailleurs ce film si vous n'avez pas vu je vous encourage vraiment à aller le voir donc voilà ben allez marcher un peu plus dans la forêt déjà ça va vous oxygéner la tête cueillez vos plantes sauvages il ya plein de b je vois tout le temps des des murs des même des framboises on a trouvé des framboises des fraises sauvages qui a de quoi faire ça c'est les meilleurs fruits bah oui non mais voilà ça c'est des trucs qu'il faut ouais allez-y allez-y donc merci pour tous vos messages là des super messages dans les questions de remerciements et tout ça voilà on qui nous indique qu'on vous pousse à vous poser des questions sur l'alimentation et bon ben c'est un petit peu juste notre but et en fait on est on en est tous au même point on n'est pas on n'a pas des des facultés ou quoi que ce soit en fait je pense que chacun à notre niveau on reprend les travaux qui ont déjà été fait parce qu'il ya déjà un travail énorme qui a été fait là dessus nous on est là pour reprendre un petit peu tous les travaux de tout le monde cous mine tati lower maçon tous tous les tous les gens qui se sont intéressés à la nutrition frangilin voilà tout ça et mettre tout bout à bout essayer de comprendre essayer de tout assimiler de faire un gros melting pot de tout ça et puis d'encore plus aller plus loin dans les recherches et dans dans l'introspection aussi de soi même parce que ça c'est super important et c'est ce que vous faites de plus en plus maintenant grâce à tout ça grâce à internet grâce aux livres qu'on a aujourd'hui grâce à toute la connaissance qu'on a grâce aux gens aussi qui comme des expériences et partage et disent bah j'ai testé ça et ça et ça m'a fait ça et ça ah bah tiens moi aussi ah mais moi aussi moi il y a plein de gens qui gagnent du temps et puis du coup il ya plein de gens aussi qui me connaît ils disent ah bah heureusement que tu l'as dit parce que j'avais la même chose et puis du coup je savais pas pourquoi et du coup je me suis dit bah tiens je suis pas la seule et moi ça me ça met des choses en lumière et ça je trouve ça vraiment absolument fabuleux qu'on soit tous là dans ce bateau à faire nos recherches puisque au final on peut plus trop faire confiance à la science il ya trop d'enjeux il ya beaucoup non mais déjà il ya des enjeux financiers premièrement et deuxièmement il ya un autre enjeu qui est énorme et qu'il faut prendre en considération c'est que si on fait des tests sur moi et si on fait des tests sur pierre on n'aura pas les mêmes résultats donc c'est un paul ou jacques non mais voilà c'est ça aussi parce que il ya il ya le le morphotype de la personne à prendre en compte aussi donc si tous les tests sont faits sur des personnes que de mon morphotype on va avoir quel type de réponse mais ça va pas lui convenir à lui du coup c'est pour ça que toutes les études se comprennent et toutes les études vont se contredire mais oui mais combien de personnes on aura mis dans l'eau et puis ces personnes là qu'on aura testé elles auront quoi comme passé elles auront mangé quoi dans leur passé elles auront leurs parents l'auront transmis quoi comme biote parce qu'il faut savoir que les biote le biote qu'on a nous aujourd'hui c'est le biote de nos ancêtres on l'est on se l'est à chaque fois on se le transmet mais là aujourd'hui qu'est ce qui se passe banobiot ils sont de pire en pire c'est une vraie catastrophe et nous on transmet ça à nos enfants donc aujourd'hui on est en train de faire des espèces de corps où il ya plus où il ya un biote de merde déjà à la naissance il ya des études qui démontraient que un enfant de un an il avait il avait un corps de 30 ans presque aujourd'hui quand il naissait donc c'est je veux dire on voit le chamboulement qui à l'intérieur et ça devient catastrophique donc à nous maintenant de résoudre un petit peu tout ça de revenir un petit peu sur sur tout ce qu'on nous a fait subir de tout ce qu'on nous a fait manger comme nourriture qui n'était pas de la nourriture pour moi et corriger le tir pour nos enfants c'est notre génération c'est son boulot c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions il n'y a pas d'hasard si on fait ça c'est pour nos gosses et nos générations futures nous on se dit aujourd'hui on veut faire un enfant ouais mais moi tant que je suis pas super réparé à 100% et tout j'ai pas envie là pour l'instant je me dis d'abord voilà je me refais vraiment bonne santé ça prend beaucoup de temps parce que moi ça fait presque quoi quoi un an et demi deux ans que j'y retravaille donc c'est très court par rapport à tout ce que j'ai déséquilibré dans mon corps donc il faut du temps voilà ça prend ça prend du temps mais c'est très bien parce que je vois vraiment la différence et il ya plein plein de choses qui vont beaucoup mieux donc dans mon introspection et puis et puis je sais que je vais vers quelque chose de vraiment génial mais pour moi après c'est jamais assez bien et voilà ce côté aussi un peu perfectionniste où je veux vraiment arriver à être au top vraiment bien 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 en bonne santé et puis surtout apprendre au fur et à mesure à connaître son corps comment il fonctionne et tout de suite à certaines réactions sans non plus tomber dans le dans la phobie de moindre truc mais écouter les réactions et dire ah bah tiens là on m'a il m'a dit ça donc je vais faire attention la prochaine fois et je vais voir si vraiment c'était ça ou si c'était autre chose et ajuster le tir en fonction de ce que notre corps nous nous dit mais aujourd'hui il faut juste avoir suffisamment de recul pour être à l'écoute de tout ça et c'est vraiment pas évident parce que dans notre société déjà on n'a pas le temps parce qu'on a des vies de dingue et puis on est tout le temps il ya trop d'éléments extérieurs qui peuvent perturber tout ça qu'ils sont liés on est beaucoup sollicités et oui il faut faire très attention il n'y a pas que l'alimentation il ya énormément notre environnement qui joue aussi et si vous êtes dans un état de stress permanent votre digestion souffra très mal et tout ce que vous allez manger en fait au lieu que ce soit bénéfique ça va être négatif donc ça vous le savez aussi ainsi devant votre assiette vous dites ça ça va me faire du bien ça va m'apporter du bien ça va me soigner ça va me et votre assiette elle va devenir un médicament en fait mais si vous dites déjà à l'avance à ce que je vais manger ça va être toxique et tout bah ouais ça va être toxique donc ça c'est vachement important donc il ya des études qui ont été faites aussi là dessus et sur sur le riz par exemple avec une bouteille on met du riz à l'intérieur remarque amour et une bouteille on marque voir des mots voilà le pouvoir des mots marc je te déteste etc et donc il ya un qui va pourrir et l'autre qui va qui va être bon donc voilà c'est un peu la même chose donc il faut vachement mais sûr que si tous les jours vous dites je vais pas bien je suis pas bien je suis pas belle vous dévaloriser j'ai beaucoup de personnes comme ça beaucoup de femmes comme ça et les femmes en général on se met beaucoup la pression se met beaucoup de stress pour rien d'ailleurs on est un on est un peu comme ça je sais pas pourquoi on est à ce point là mais je pense qu'il faut lâcher du l'est quoi il faut lâcher du lest accepter ce qui est dire merci déjà d'être en vie et d'être là et d'arrêter de vouloir trop 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 tout contrôler mais c'est vrai qu'on est on est on est peut-être un peu trop comme ça avec avec les enfants avec tout ce qu'on a à faire avec la famille la maison faut toujours que la maison soit nickel les enfants super et le ménage et ouais mais à un moment donné voilà il faut savoir lâcher prise et lâcher un peu du lest et c'est vrai que nous on a tendance à être un peu comme ça un peu moins les hommes quand même sont un peu plus laxiste sur pas mal de choses mais nous on se prend on se prend bien à la tête quand même hein ça va c'est pour toi que tu dis tout ça à peine bah oui mais je sais mais en même temps je sais qu'on est comme ça mais on travaille avec la méditation le yoga avec certaines pratiques d'être un peu plus dans le calme et l'écoute c'est la tolérance et et aussi la gratitude bon bah voilà fini pour le live bah écoutez on vous dit à bientôt je pense qu'on a répondu à pas mal de questions c'était je te laisse non mais moi si je continue je sais quand même je m'en vais au revoir allez bon allez bonne nuit tout le monde on vous dit à la prochaine vendredi prochain normalement et puis on vous fait de gros bisous ciao ciao ciao